... Moi ce qui m'a accroché c'est le côté enfant-chercheur, le paradigme de l'enfant-chercheur. On n'est pas dans un carcan, il y a les élèves qui doivent apporter leurs idées. Ce que j'ai appris c'est qu'on pouvait être chercheur même en étant enfant et étudier la science comme de vrais chercheurs avec des dessins, des schémas, tout ça. On part de ce qu'ils savent, on va vers ce qu'ils ont envie de découvrir et il n'y a rien d'artificiel en fait. Il y a un côté lâcher prise évidemment puisqu'on ne sait pas dès le départ où on va amener les élèves, où ils vont nous emmener aussi. Moi c'est ça qui m'a plu dès le départ. Donc on peut dire parfois au même niveau que les élèves qui vont amener des connaissances en classe sur des choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc ce côté là où on est très libre, il m'a tout de suite parlé dans les projets s'aventuriers par rapport à d'autres projets un peu plus guidés en fait. Quelque part il y a un côté où on est tous des guides dans ce projet s'aventurier et évidemment qu'il faut être solide didactiquement pour mettre en place parce que ça peut faire peur. On se dit c'est un projet libre, on ne sait pas exactement où on va. L'exemple de notre projet, on devait envoyer un ballon sonde, on est allé sur quelque chose d'autre. Il a fallu en permanence se réadapter. Alors Lorenzo, rappelle-nous le projet s'aventurier. C'est essayer de faire voler un ballon. Quel genre de ballon on voulait faire décoller ? Un ballon sonde. On n'a pas pu vu qu'il fallait une autorisation, qu'il fallait préparer en avance. Et du coup là on va essayer de faire voler une mongolfière. Musique 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 Sous-titrage ST' 501